Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, je sais vous l'entendez, c'est le retour de la voix de canard, j'en suis désolé. Eh, tu sais que je peux te remplacer si tu veux. Bah non, on a vu le résultat la dernière fois. Ouais, sympa. Alors aujourd'hui, nouveau Comment ça marche sur... On le montre tambour... Le cadre, vous le saviez déjà, vous avez l'ulti, vous avez vu la vignette. Allez, on est parti. Alors certes, à première vue, le cadre, c'est pas le truc le plus fun et sexy qui soit. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont vouloir quitter la vidéo parce qu'ils ont peur de s'ennuyer. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Alors ça paraît peut-être pas comme ça, mais si vous saviez à quel point le cadre, c'est un élément fondamental sur une moto, à quel point c'est intéressant dès qu'on commence à se pencher sur les détails, à quel point c'est technique. Bref, tu peux me rendre ça sexy, s'il te plaît ? Pas de problème. Merci. Mais de rien ! Dans cette vidéo, on va tâcher donc de vous expliquer, évidemment, comment ça marche, mais aussi on va passer en revue les différents types de cadres, tout simplement. Tu veux parler des motos sans cadre ? Oui, bah oui, parce que oui, ça existe. Enfin, pas exactement, mais enfin, je vous explique tout ça, vous allez voir. Alors la fonction du cadre concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est de faire la liaison entre les différents éléments de la partie cycle, déjà, c'est-à-dire le train avant, le train arrière, et puis aussi de soutenir le moteur, voilà, tout simplement. Tout simplement. Enfin, c'est pas si simple que ça, hein. Tu comprends pas ? Bah si, je comprends, si. C'est quand même complexe. Bon, ok, alors en gros, c'est la colonne vertébrale de la moto. Ça te parle plus ? Ouais, c'est pas vrai, c'est une belle image. Seulement voilà, on s'est rendu compte que comme pour un squelette, bah ça encaisse des contraintes énormes. Donc, il a fallu trouver des moyens de le rigidifier pour commencer. Avec différentes formes, avec différents matériaux. Sauf qu'après, bah, il y a de nouveaux problèmes qui se sont posés. Un cadre trop rigide et de manière générale, une moto trop rigide, c'est pas bon. Faut que ça puisse, dans une certaine mesure, bouger, se déformer. Et puis, il y a un autre ennemi à moto, c'est le poids. Donc, faut pas que ce soit trop lourd, par contre. Bref, vous voyez un peu le casse-tête ? Et puis, autre chose, votre moto, c'est quoi son but ? Est-ce que c'est une sportive radicale ? Est-ce que c'est un roadster bon marché ? Est-ce que c'est une routière hyper confortable ? Ou à l'inverse, un chopper ultra rigide, histoire de ressentir bien toutes les vibrations du V-Twin ? Vous voyez, clairement, au moment de concevoir un cadre, bah, il y a une liste de contraintes quasi infinies à prendre en compte. Tu sais que tu parles tellement du nez qu'on ne comprend pas tous les mots que tu dis. Je pense que je vais sous-titrer à un moment donné dans les vidéos. Ouais, sur le bout de ma vie, vraiment. Prends pas soin de toi. Toi non plus. Heureusement, les marques, elles ont des armées d'ingénieurs qui sont pas trop manchots. Ce qui nous a permis, au fil des années, d'avoir des tas d'avancées spectaculaires en matière de cadre. Et donc, c'est l'heure maintenant de détailler les différents types de cadre. À la base, on a donc le cadre berceau. Et si ça ressemble à un vélo dans lequel on aurait mis un moteur, c'est parce que littéralement, les premières motos, c'était ça. On l'appelle berceau parce que le moteur, il est un peu comme dans une cage, en étant fixé par le haut et par le bas. Ça, c'est un cadre berceau. C'est vrai ? Pour le coup. Tu as raison, oui. Tu as raison. C'est une solution assez simple et économique, mais pas la plus dingue en termes de rigidité. Malgré ça, chapeau quand même, parce que le cadre berceau, il était là au tout début. Il a traversé des décennies. Et puis, il est encore utilisé par des constructeurs, comme la derrière, globalement sur des custom, des néo-rétros. On le trouve encore. C'est un peu un dinosaure, quoi. Des cadres, oui. Des cadres ? Oui. Sinon, il est généralement réalisé en acier, parfois en aluminium. Et même en titane ! Ouais, alors ça, c'est tellement cher et tellement compliqué à mettre en oeuvre que moi, je connais qu'une moto qui a un cadre titane. C'est la Ecosse Hérétique Titanium. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo dessus. Dans le cas où le cadre berceau, il se sépare en deux sections sur sa partie basse. On appelle ça un simple berceau dédoublé. Voilà, c'est apparu quand il a fallu commencer à caser des moteurs un peu plus gros avec un peu plus de cylindres en ligne. Ensuite, on a eu droit, dès les années 50, au double berceau, c'est-à-dire dédoublé en bas et en haut. Deux bons exemples à ce niveau-là, c'est chez Suzuki, avec les premiers Bandit et GSX-R. Parce qu'ils partagent le même bloc moteur, mais avec un double berceau acier pour l'un et un double berceau aluminium pour l'autre. Devinez qui a quoi ? Allez, on passe maintenant au cadre treillis, qui a été vraiment popularisé par Ducati et qui est encore largement utilisé, notamment par N-V Agusta et par KTM. Il consiste en un assemblage de tubes d'acier en forme de triangle, tout simplement pour augmenter la rigidité et se passer de l'ancrage inférieur du moteur. Et ça, ça en fait un des types de cadres les plus costauds, parce que du coup, les tubes sont censés ne travailler qu'en compression et en extension, et pas en flexion. Non, mais j'ai juste l'impression que tu me fais un cours de gym, là, mais... La démonstration est terminée ! Donc oui, c'est super rigide, trop pour certains, mais ça convient quand même très bien pour des motos de route, routières, roadsters, sportives. Le meilleur exemple, c'est KTM qui s'est engagé en MotoGP en 2016 avec une moto équipée d'un cadre treillis, et c'était tout simplement les seuls à faire ça, à oser faire ça. Et ça n'a pas été une réussite ? Bah si, parce qu'ils ont quand même réussi à gagner, voilà. Ok, allez, surtout depuis 2020, où le cadre a subi quand même de grosses évolutions, notamment avec des longerons sur les côtés qui sont plus épais, qui commencent à ressembler un peu à ce qu'utilise la concurrence. Et la concurrence, elle utilise quoi ? Et ben, ils utilisent tous un type de cadre relativement répandu, c'est le cadre périmétrique. Lui, il vient enserrer le moteur sur sa partie haute grâce à deux grosses poutres. Enfin, grosses, ça dépend. Plus le temps passe, plus elles sont fines, plus ça casse. Enfin, plus ça peut casser. Bon, le cadre périmétrique, il est apparu dans les années 80, d'abord en compétition, et puis sur la route avec Yamaha et son fameux Delta Box sur la FZR 1000 de 1987. Il offre généralement un très bon rapport entre rigidité et poids, vu qu'il est fabriqué la plupart du temps en aluminium, mais c'est déjà arrivé qu'on ait des cadres périmétriques en carbone, comme sur la dernière BMW S1000RR HP4 Race. Le problème, c'est que ça coûte une véritable blinde, que c'est limite trop rigide, c'est le problème du carbone en général, et que tu gagnes juste un tiers du poids par rapport à de l'alu. Bon allez, après ça claque. Honnêtement, ça chie la classe. Ça pète le style. Ouais, mais avec un cadre carbone, tu pèses dans le game. Oui, tout à fait. Mais pour en revenir à la version alu, l'un des défauts, c'est quand même sa relative fragilité. C'est le type de cadre qui s'abîme très très vite lors d'une chute. Ouais, enfin, pas que. Comment ça ? Et ton Jex ? Oui. Bah quoi ? Il n'a pas eu un petit rappel de cadre ? Je vois pas de quoi tu parles. Explique un peu aux gens. Alors oui, c'est possible que sur le millésime 2005-2006 des GSX-R1000, il y ait eu un rappel de cadre, parce que c'est arrivé qu'une casse-nette au niveau de la colonne de direction. Du coup, il y a une jolie pièce à faire installer. Voilà, moi je l'ai, j'ai pas eu de problème du coup. T'as fait un petit rappel, tout va bien ? T'as perdu un... Elle l'avait déjà quand je l'ai acheté, donc voilà. Elle a été rappelée, depuis je l'ai un peu maltraitée. Ça tient. J'avoue ? Ça tient. Ça me fait penser que dans le monde du stud, où la moto est souvent par terre, il y a des mecs qui ont carrément fabriqué des cadres tubulaires pour remplacer les cadres alus sur les Kawasaki 636 notamment. Alors ok, tu rajoutes du poids, mais la moto, tu peux carrément la jeter par terre. Voilà. Et après, pour ceux qui voudront absolument me reprendre, oui, il y a des fabricants de cadres tubulaires de remplacement depuis des années, depuis les années 80, les cadres Martin, les cadres Spondone, les cadres Martek, GI Engineering. Il y en a plein, je sais. Ça c'est GI Engineering. Bon sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, ça vend un peu moins de rêve, c'est le cadre monopoutre, qu'on appelle aussi épine dorsale. C'est juste un gros longeron, qui passe au-dessus du moteur. C'est plutôt simple, c'est pas trop lourd non plus. Ça dépend s'il est en acier ou en alu, toujours pareil. Honda fait les deux par exemple. Sur les premières Hornet, c'était en acier, et sur les derniers CB 1000R, c'est en alu. Ce qui est pas mal avec celui-là, c'est que généralement, on le voit pas du tout. Donc pas besoin de le designer particulièrement. Et puis en plus, ça met bien le moteur en valeur. Et alors, c'est bien ou pas ? C'est pas mal. C'est comme Honda, quoi. C'est pas mal. Ah. Avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. Normalement, on va passer au modèle un peu plus exotique, avec par exemple le cadre monocoque. Là, on a affaire à une sorte de caisson, en fait, ce qui est vraiment pas mal niveau rigidité. Par contre, tout ce qui est conception et réalisation, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et il y en a eu au moins ? Bah, pas beaucoup en fait. C'est surtout Kawasaki qui a tenté ça dans les années 2000, avec ses ZX-12R, ZZR1400 et GTR1400. Alors l'avantage, on va dire, comme la coque passe au-dessus du moteur, c'est pas mal. On gagne un peu en encombrement par rapport à un cadre périmétrique. Avec des moteurs aussi gros, ça tombe bien. Et puis en plus, les ingénieurs ont profité pour caser la boîte à air dedans. Ça fait gagner un peu de place. Deux en un. Donc pour résumer, le cadre monocoque, quelques avantages pour beaucoup d'inconvénients. Donc non, clairement, ça ne deviendra pas un nouveau standard. Toi non plus. Encore plus rare, on a le cadre Omega. Putain, mais c'est super classe comme nom. Ouais, t'as vu, ça fait futuriste et tout. En vrai, bon, c'est pas ouf. Ah. Donc déjà, pourquoi Omega ? Ben, à cause du sigle Omega. Tout simplement. Il est utile de me faire un dessin. Alors lui, il a surtout été conçu pour pouvoir être utilisé avec ce qu'on appelle des trains à vent non conventionnels. Rien compris. En gros, il va pas jusqu'en haut. Tu peux pas lui fixer une fourche classique. T'es obligé de lui mettre les espèces de trains à vent, là, qui dissocient l'amortissement et la direction. Les trucs hyper compliqués. Et si je devais citer des motos connues et équipées de ce système, ben on a par exemple la Yamaha GTS, qui a pas été un gros succès, on va pas se le cacher, et la Bimota, enfin les Bimota Tezi, qui, elles, de toute façon, sont vendues à prix d'or ou sont très moches. Tu es moche ? Il fait pas beau ? Bon, ce qu'apporte le cadre Omega, c'est éventuellement un abaissement du centre de gravité, mais c'est tellement compliqué à mettre en œuvre, en fait, que c'est pour ça qu'on... ça reste très rare, quoi. C'est surtout un exercice de style plus qu'autre chose. Et je sais qu'avec cette phrase, je vais m'attirer les foudres des mecs qui ne jurent que par les trains à vent non conventionnels, qui disent que c'est le futur, que c'est trop bien, que sous la pluie c'est génial, etc. Oui, ben si c'est si bien, pourquoi y'en a pas plus ? Ben ils sont 6, non ? Ouais, après tu sais que ils disent que c'est de la faute du lobby des fourches. Ah ! Ou l'Inns ! C'est ça, tout ça ? Ouais, un peu. Ouais. Mais ça, on aura sûrement l'occasion d'en reparler quand on fera comment ça marche les suspensions. Je m'enlèche les babines ! Et donc nous voilà arrivés pour finir aux motos sans cadre. Enfin, pas tout à fait, comme je l'ai dit au début. Dans ce genre de moto, en fait, c'est le moteur qui fait office de cadre. C'est pour ça qu'on parle de moteur porteur. Ensuite, on a généralement une partie qui vient se fixer au-dessus du moteur avec de quoi accueillir la fourche quand même. Une sorte de mini-cadre qui peut être réalisé soit en tri-tubulaire d'acier, soit en aluminium, voire carrément en carbone sur la toute dernière Panigale V4 Superlégéra. C'est un délice. Bon, l'avantage du moteur porteur, c'est clairement le poids. Ben oui, il n'y a plus de cadre. Ah d'accord. Et puis un moteur, c'est déjà suffisamment rigide pour encaisser la contrainte d'être déjà de base un moteur. Donc, servir de cadre, généralement, ça va. En revanche, ça donne généralement des motos très rigides et qui occasionnent parfois un manque de retour d'informations. J'en parlais en début de vidéo, mais un cadre, ça doit avoir aussi une certaine flexibilité pour optimiser le ressenti du pilote. Et c'est ce qui s'est passé en MotoGP à la fin des années 2000. Puisqu'au départ, Ducati, ils ont engagé jusque-là une moto avec moteur porteur qui, quand même, a été championne du monde avec Stoner. Sauf que quand Rossi est arrivé en 2011, il a absolument voulu avoir un cadre à lui. Il a fait le forcing pour que ça arrive. La marque italienne a fini par céder et en fait, elle l'utilise encore aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que la dernière disco Cedici, elle est réputée quand même beaucoup moins difficile par rapport aux premières versions. Ouais, et surtout beaucoup moins sexy. Ça, c'est pas faux. L'aéro, mon pote. L'aéro. Fagi. Ah, puis il y a l'histoire avec Pierrot Bond aussi. J'ai oublié. Je connais pas. Pierrot Bond, c'est un fabricant de châssis italien qui s'est carrément mis à proposer un cadre tubulaire pour les premières Panigal V2 qui étaient donc en moteur porteur. Il disait que ça rajoutait un peu de flexibilité à la moto et que le ressenti était meilleur en virage. Du coup, les ingénieurs Ducati, ils devaient tirer un peu la gueule. Genre, t'as un petit qui te dit ta moto, elle est pas bien. Tiens, j'ai développé un truc pour. T'es un peu blessé dans ton égo, je pense. Tu pèses dans le game quand même quand tu commences à rectifier Ducati. Qui peut s'asseoir à ma table et dire je fais de meilleurs cadres que toi ? C'est qu'il bateau ! Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous savez maintenant comment ça marche un cadre, que vous avez appris des trucs et que vous êtes capable de dire quel cadre vous avez sur votre moto. Moi, c'est un hybride ! Voilà. C'est vrai, j'en ai pas parlé. Il est moitié tubulaire, moitié platine alu. Bon, c'est... Ça reste un tri tubulaire de manière générale. Évidemment, on est resté sur les plus courants. Donc, si vous voulez étaler votre culture, faites-vous plaisir dans les commentaires. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. On le répète, mais c'est vraiment hyper important pour nous. C'est ce qui nous permet de savoir que vous appréciez notre contenu, tout simplement. Comme d'hab, en attendant, la prochaine vidéo, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, at Motorcycle. Ça change pas. Allez, on se dit à la prochaine sur Motorcycle et en attendant, je vais pas prendre soin de vous. Ouais, parce que lui, il a pas pris soin de lui. Ah, je vais mourir. Je fais un comment ça marche. Comment ça marche quand t'as un rhume. Laissez-moi crever. C'était naze. Y'avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé éliminer l'émission. Je suis malade, tout simplement. C'est bon ? C'est bon ?